Salut à tous les amis, bienvenue dans ce Bacast mini et bienvenue à toi Romain. Merci, bienvenue chez moi surtout. Et surtout chez toi. Bienvenue à toi chez toi dans le premier Bacast mini que tu fais avec moi. Ouais, les premiers Bacast qu'on fait ici. On a jamais fait de Bacast ici. C'est vrai, on n'a jamais... C'est les premières des premières. Vous avez reconnu peut-être le décor de Cinefeuse. Oui, on est de plus près. Ouais, on est plus près, on a fait un peu l'arraché. En fait, on vous propose un Bacast mini un peu en speak, comme ça, on s'est dit, tiens aujourd'hui, est-ce qu'on va le tourner, tout ça, et entre deux montages, on s'est dit, allez, vas-y. Et il s'avère qu'on va vous parler comme ça de Marnie. Parce qu'on n'allait pas manquer quand même le dernier Ghibli ? Alors, dernier conditionnel. L'officiellement dernier Ghibli. Pour l'instant, dernier Ghibli. Donc, Ghibli devrait arrêter maintenant de produire des longs-métrages. Ils devraient vivre sur l'exploitation de leur catalogue. Et par exemple, Miyazaki, lui, il avait dit qu'il reviendrait à la réalisation plus pour des courts-métrages, qu'il mettrait dans le musée Ghibli. À savoir que le musée Ghibli, qui est à Misaka, qui est un très très beau musée, qui change en plus en fonction des salles, elles changent en fonction des nouveaux films. Mais je suis allé le voir, c'était Arieti. Et tu avais toute la maison d'Arieti, tout le monde de Arieti, c'était assez génial. Ouais, c'était bien parce que c'était au moment de Ponyo et Skycrawlers. Ils avaient même mis des trucs de Skycrawlers parce que c'est une sorte de fusion entre les deux. En fait, il y a un petit truc avec Oshii, c'est que Ghibli, par exemple, avait aussi produit Ghost in the Shell 2, Innocence. En fait, Ghibli n'a pas fait que du Ghibli. Il a fait beaucoup de films, que ce soit des films live de Diakiano ou d'autres. Et en fait, c'était une boîte qui était finalement assez ouverte. Et par exemple, tu avais une grande expo assez magnifique sur tout l'univers de Michel Oshloth. Donc c'était Oshloth. Je pense toujours à Revolver Oshloth, pour ceux qui connaissent. Et donc, oui. Donc, Marnie, dernier film de Ghibli. Est-ce qu'il faut... Yone Bayashi, celui qui a fait Arieti, justement. C'est son deuxième film. C'est celui de Ghibli, qui était un peu présenté comme un des successeurs avec Goro Miyazaki de la boîte, quoi. Qui s'est pas arrêté à même et qui n'a pas super bien marché au Japon. En tout cas, ça vient avec une réputation du film qui fait que... Est-ce que si ce film avait cartonné, Ghibli serait dit, on va continuer à faire des films. Vas-y, tu peux continuer en fait. Je vois que ton micro qui part. Ça va faire du bruit, sinon. Je continue, je continue. Voilà, en tout cas, c'est ce qui était intéressant avec Marnie. C'était déjà une blonde en héroïne principale, un des personnages importants. Il y avait quelque chose qui changeait déjà, même visuellement, quand on avait la première affiche, etc., par rapport au film. Puis, c'était à savoir si ce réalisateur, moi, Arieti, j'avais trouvé ça bien, mais évidemment pas au niveau de Miyazaki. C'était un très beau film, bien fait. Est-ce que ça allait confirmer quand même que ce mec avait quand même été bon dans ce qu'il faisait quoi ? C'est vrai. Est-ce que c'était un coup de chance ? Est-ce que c'était ce qu'il avait mis Miyazaki derrière ? Est-ce qu'il était au scénario ? Parce que là, il n'y a personne. Au scénario, là, c'est que des jeunes, même à la production, c'est que des succès, enfin, les jeunes de Ghibli, justement. Parce que le grand producteur de Ghibli, donc Suzuki, il a laissé la place, donc lui, il était là pour l'argent, il a laissé la place à un jeune producteur qui avait travaillé aussi sur Caguya. D'ailleurs, il travaillait en même temps sur Caguya. C'est les derniers films de Ghibli. Je ne sais pas quoi dire, à part est-ce qu'il faut raconter l'histoire. Je pense que les gens ont très envie de voir ce film. Il ne fait pas l'événement. L'histoire, pour faire simple, c'est une jeune fille qui est un peu dépressive, qui n'arrive pas à s'intégrer et donc qui vit à la ville avec sa mère par adoption. Et il s'avère que sa mère l'envoie à la campagne parce qu'elle est asthmatique, elle en a besoin de cette terre pure. Et du coup, ça va être, on va dire, l'occasion pour elle de redécouvrir quelque chose. Un peu les thèmes Ghibliens, j'ai envie de dire, le retour à la campagne. Sauf qu'elle va se lier d'amitié avec une jeune fille assez énigmatique, une blonde qui vit dans une maison au fin fond d'un... C'est ça. Donc, il y a un univers tout de suite fantasmagorique, quand même, où on est clairement dans du fantastique gothique. Donc, gothique, on parle de... C'est très, très large, le fantastique gothique anglais, mais je crois que c'est adapté d'ailleurs d'un roman, je crois qu'il est anglais, à la base, justement. En tout cas, il y a un roman gothique, ça, c'est sûr. Et toute l'histoire, ça fait penser à, je ne sais pas, à Jeanner, des romans ou des films, que vous avez pu le voir comme ça, ou même à Rebecca d'Alfred Hitchcock, des films où il y a beaucoup, beaucoup de fumée. C'est toujours des châteaux avec plein de fumée partout, etc. Et oui, justement, il y a ces personnages énigmatiques qui renferment des secrets. Et ces secrets, c'est toujours par rapport à la famille, à la descendance, etc. On est vraiment dans cette tradition. On va essayer de faire des scénarios à tiroir, quoi. Ouvrir un tiroir. Sauf que la différence, c'est qu'on sent qu'ils ont voulu adapter ce côté totalement anglo-saxon, enfin occidental, à la sauce japonaise. C'est-à-dire qu'on est au Japon. Mais du coup, on a cette petite fille blonde. C'est ce que Jimmy a toujours fait. C'est pour ça que je trouve ça génial, comme un dernier film, de faire, justement, que ça soit carrément au centre de l'histoire. Là, on parle de descendance, on parle de la filiation qu'il peut y avoir entre une personne qui est une petite fille blonde occidentale, qui rappelle l'Angleterre de base, mais qui se passe au Japon maintenant avec même des trucs très japonais. C'est vrai que ça, c'est assez excellent de voir des fêtes occidentales comme ça, avec les costards occidentaux, les belles robes et toutes les filles pomponnées comme ça, alors qu'ils sont finalement dans une campagne japonaise. C'est super. Oui, et puis même, tu la vois, maman, elle est en kimono, enfin, la lérorine principale, et puis elle ne se plaît pas là-dedans. Elle, ce qui l'intéresse, c'est cette fille blonde qui est totalement occidentale. Il y a un lien au fait qu'elle aussi, elle a des yeux bleus, etc., qu'elle est un peu différente des autres. Oui, c'est vrai. Donc, il y a tout un truc là-dessus. Est-ce que ce serait un film qui prônerait l'attirance de l'Occident par les japonais, tu vois ? Parce que vous savez très bien que pendant le XXème siècle, les japonais adoraient la France. Et d'ailleurs, le producteur du film l'explique, il va montrer une interview assez sympa. Le producteur, je vous mettrai dans les notes de page de l'émission, pardon, une interview qui est super cool. Et le producteur expliquait qu'il avait montré une affiche, une première affiche, on ne voyait que Marnie. Et Miyazaki avait tapé un peu du point en disant, mais non, ce n'est pas comme ça, parce que c'est démodé. Parce que dans les années, dans les années 1900 par exemple, oui, il y avait une grande mode, on va dire, de tout ce qui était univers français au Japon. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'animés sur l'histoire française, j'ai dit, ce qui a réglé son famille et compagnie. Et que maintenant, ce n'était plus vraiment comme ça. Donc la blonde occidentale était un stéréotype, un stéréotype de beauté, un peu une sorte d'idéal pour les japonais. Forcément, tu es toujours attiré par le… ou ça l'est encore un peu, je pense. Mais moi, j'ai vu des japonaises qui s'étaient fait débrider les yeux, blanchir le teint avec des grosses cheveux blonds. Je me rappelle, quand j'ai vu le Japon, à Shibuya, il y avait une énorme affiche d'une chanteuse de pop et tu sentais qu'il avait tellement photoshopé que tu ne savais plus si elle était asiatique ou pas. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi, elle était quasiment lissée au niveau des yeux et ça se voyait qu'ils avaient à mort photoshopé. Et on sentait bien qu'il y avait une sorte de… Mais c'est normal, même en France, il y a beaucoup de gens qui sont attirés justement par l'Asie, par un physique. C'est toujours un mix. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est même dans la culture qui développe ça. Oui, c'est vrai. Puis tu vois, les opposés entre la vie familiale japonaise et la vie familiale occidentale. Oui, mais après, c'est marrant parce que moi, tout le côté marais qui monte, etc., dans le film, ça m'a rappelé la normative de la Bretagne. Ça m'a rappelé des trucs comme ça. Et je me suis posé la question d'ailleurs, parce que je me dis, oui, forcément, ils ont des marais qui montent, etc. Mais c'est un truc que je voyais rarement. Je parle de géographie. Je voyais pas beaucoup. J'ai rarement vu ce genre de paysage. J'y suis allé, mais je me rappelle avoir vu des plages et tout. Ça m'avait pas l'air d'être plutôt... C'était plutôt ensoleillé et pas du tout... Ce qui sont des marais, vraiment ? J'avais jamais vu un truc comme ça. Enfin, c'est marais, pas vraiment, mais c'est... Après, ils ont plusieurs îles. Non, mais c'est plutôt des grandes plages avec des marais qui remontent, etc. Et donc, du coup, on a des... Voilà, des... Une sorte de paysage absolument... Un paysage mouillé, un peu humide. Puis ils changent, surtout, oui, en fonction des humeurs et tout. Du coup, ils développent l'idée de l'histoire, etc. Avec la fumée, etc. Ça, c'est très anglais, franco-anglais, entre guillemets. Et ça, c'est un truc qui est très beau à voir, mais en même temps, ça se mélange avec toute l'histoire qui est assez japonaise aussi, quoi. Alors, vous n'avez pas Miyazaki derrière ce film, ce qui est très, très rare. Un Ghibli sent qu'il y ait un Miyazaki derrière, que ce soit scénario, storyboard ou autre chose. C'est super rare. Et du coup, on a quand même la patte Miyazaki. Ne vous en faites pas, vous allez voir Miyazaki avec la nature qui est prônée, la campagne, le bon air. Aussi, c'est cette petite ville au bord de l'eau, tout simplement. Ça, c'est Ghibli, quoi. Oui, voilà. Je pense qu'ils ont un peu les chargés. En général, Ghibli, il y a forcément parlé de la nature. Oui. Mais en même temps, je trouve que... Alors, j'ai retrouvé des références par rapport à Ariety. Je trouvais qu'il avait un peu la même idée de... Une sorte de... Qu'il filmait la nature un peu de la même manière. Donc, c'est très Ghibli dans le délire, en fait. Mais il y a quand même quelque chose de très... Plus épuré chez lui, je ne sais pas. Plus épuré ? Oui. Ou moins fantaisiste, clairement, que ce qu'il faisait avant. Et moi, je trouve ça très bien parce que... Bon, c'est un film qui n'a pas marché, mais c'est aussi, il faut dire que ce n'est pas un film... Ce n'est pas Le Château dans le ciel, etc. Ça n'a rien... On est dans des fantastiques, mais c'est un fantastique très ancré dans la réalité. Et très occidental, pas du tout délirant, etc. Du coup, ça va rappeler énormément Kaguya et Le Vent Se Lève. Le Vent Se Lève, les scènes de rêve sont quand même particulièrement festives. Elles sont quand même très... C'est très Miyazaki, dans le sens où... Oui, parce que c'est un film de Miyazaki. Non, mais je veux dire, c'est quand même un film qui te parle de personnages plutôt réalistes et qui vont s'évader. Ce que je veux dire, c'est que souvent dans le film, on ne sait pas si c'est du rêve, si il y a le rêve, si c'est la réalité, qu'est-ce que c'est. On ne sait pas si c'est fantastique ou pas. On est dans ce qu'on appelle l'inquiétance d'étrangeté, avec un truc purement anglo-saxon. Mais on ne sait pas si elle est en danger ou pas. C'est du fantastique très, très léger. Évidemment, ça se développe à la fin. Mais là, c'est intéressant. Et oui, sur les personnages, c'est ce que je trouvais... C'est ce que j'ai beaucoup aimé. En fait, le film, je suis très partagé parce que j'ai trouvé le film vachement bien en termes de réal. J'étais content que ça ne ressemble pas à du Miyazaki. Parce que pour moi, c'est... Mais évidemment, ce n'est pas au niveau de Miyazaki et Takahata. Mais après, quand je réfléchissais dans le film, je me disais, en même temps, Miyazaki et Takahata, ils ne sont pas arrivés. Ils n'ont pas fait Nausicaa direct. Ils n'ont pas fait des choses directes. Et j'ai l'impression qu'on en remet beaucoup de pression à ces gars-là. Même à Goro Miyazaki, qui a plutôt fait un beau boulot sur le dernier film. Et en même temps, il faut leur laisser le dernier. Avec Capico ? Oui, c'était mignon. C'était sympa. Franchement, je l'ai revu, c'était juste mignon. Je ne l'ai pas revu. Finalement... Je ne l'ai pas revu, mais je trouvais ça mieux que... Mais quand tu passes de terre-mère à ça, oui, effectivement, c'est un chef de la voix. Mais en ce cas, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'ils essayent de ressembler exactement... Je n'ai pas envie de revoir Le Shadow dans le ciel fait par quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas. Et en même temps, en termes de personnages, je trouve que Ghibli est un des rares studios d'animation à faire des gros gros films avec des personnages très complexes. Les trois derniers films ont des personnages particulièrement travaillés, qui ont une complexité hallucinante. On ne peut pas les cerner direct du genre, lui, il est gentil. Il est bon par rapport aux stéréotypes, et je peux te dire que l'animation japonaise est bourrée de stéréotypes. À peine. C'est-à-dire que tu vois une série, tu sais déjà, tu le relis tout de suite. Lui, il est comme ça. Lui, c'est un comme ça. Lui, c'est un comme ça. Mais c'est vrai que les personnages, c'est une profondeur. Même dans le live, ça fait longtemps que c'est les trois derniers films qui ont énormément marqué en termes de complexité des personnages. C'est eux. Et encore une fois, Marnie, enfin pas Marnie, du coup, mais plutôt le personnage principal, Anna, elle est poussée à un point que la moitié du film, je ne savais pas quoi penser d'elle. Elle me saoulait parce que je ne la comprenais pas. En même temps, tu sentais que ça n'allait pas. Et en même temps, il mettait tellement de temps à montrer que ça n'allait pas, à lui faire des scènes qui ont l'air de rien, mais qui en même temps poussent le truc, qui fait que du coup, on est là, tu te dis, bon, au moins, on est dans un truc qui est vachement travaillé, etc. Et évidemment, qui ne correspond pas aux attentes d'un spectateur. La subtilité va même encore loin parce que tu parles de stéréotypes, mais elle est un stéréotype de la japonime, cette petite fille. C'est juste que son développement est extrêmement riche, en fait. Oui, et au final, la raison pour laquelle elle est comme ça est aussi presque du stéréotype pour moi. Mais par contre, la façon dont c'est développé et la façon dont elle travaille, il y a une scène où elle insulte une fille comme ça et tout, c'est vachement bien parce que tu ne sais pas du tout quoi penser de cette scène, par exemple. Tu comprends qu'elle a été une saloperie. La fille en question, elle a une réaction assez étonnante. Et oui, ça, c'est vraiment un film très humain, en fait. Tu ne t'attends pas du tout à ce qui va se passer, comment ils vont réagir, les personnages. Ça manque juste de, comment dire, ça manque de peau finement et d'équilibre dans le scénario, je pense. C'est vrai. C'est le seul truc. Ariety était vachement mieux travaillé en termes de scénario. Ariety était vachement plus simple. Mais il était très simple. Alors que là, c'est vachement plus ambitieux, mais on sent qu'il ne sait pas trop comment le tolmède. Du coup, il te balance des scènes à un moment donné dans le film où tu dis OK, ça, c'est le moment où il vous explique tout. En fait, et en même temps, il y a un problème d'équilibre, je dirais, il aurait dû un petit peu développer au fur et à mesure plutôt que de tout mettre à la fin. Et peut-être dans une première partie, il essaie plus de pistes. Oui, voilà. Et ça, c'est un peu dommage. Mais malgré tout, il faut quand même saluer le taf, quoi. Et ça, je veux dire, ça change de l'animation de base. Il n'y a pas de robots, il n'y a pas de trucs. Dans tous les cas, c'est un Ghibli au cinéma. Ça vous assure un beau spectacle, une animation, mais sans faille parce que l'animation, quand tu regardes les tout premiers plans de ville, tu te dis, wow, ils bougent tous différemment. C'est génial. Ça ne vaut pas OK, le vent se lève qui était une perfection sans précédent. Même ça, il fait des choses qui sont intéressantes en termes de cadrage. Moi, j'aime bien tout le côté fumé, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une scène qui est assez belle où elle rêve de Marnie. Et en fait, on arrive, la caméra, elle s'avance à travers la fenêtre et la fenêtre disparaît. Tu vois, c'est cool et je n'avais pas forcément vu ça dans d'autres Miyazaki. Pourtant, ce n'est pas un gros enjeu technique, mais c'est bon. Mais ça, est-ce que tu vois ça dans d'autres Ghibli ? Pas souvent. C'est super bien parce que c'est une scène qui est en fait très très importante. Alors quand je dis oui, ils ne laissent pas les pistes, si quand même, il y en a un petit peu. Mais oui, c'est vraiment une scène importante. Mais je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Vous avez une dernière demi-heure, on va dire, qui déséquilibre complètement tout le reste du film. Et moi, je trouve que le film, même si c'est Marnie, ça revient beaucoup à une histoire, Hitchcock. Comme le film de Marnie, Vertigo. Des films où il y a des traumas avec un lieu spécifique lié à ce trauma. Oui, Marnie, Rebecca, tout. Mais ça, c'est pareil, c'est toute la tradition gothique. Hitchcock en a fait... C'est toujours ces histoires de petites filles. C'est vraiment un film de petites filles. Du coup, le film joue une sorte d'ambiguïté avec elle au début. C'est que le personnage d'Anna est très masculin au début. Mais c'est fait exprès, c'est évident. Les mecs qui l'ont dessiné. Au début, elle est très masculine. Au début, tu te dis mais c'est un mec. Tu mets quelques secondes à comprendre. Et évidemment, elle tombe sur cette Marnie qui est juste... C'est la petite fille avec les... La poupée, quoi. La poupée, exactement. La poupée. Et du coup, il y a une sorte d'opposition entre les deux. Et une histoire qui est une sorte d'histoire d'amour bizarre qui n'est pas charnel et tout, mais qui est une histoire d'amour étrange quand même. Et au fur et à mesure, elle se féminise. C'est très bizarre. Mais pareil, c'est des trucs que je ne sais pas quoi en penser. Mais je me dis, putain, les mecs, ils font ça dans un Ghibli, un énorme film qui est censé être pour tout le monde. Et les mecs, ils te jouent une ambiguïté qui est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire là-dessus ? Surtout par rapport à ce que tu sais de la fin. Qu'est-ce que ça veut dire et tout ? Il y a un travail qui est hallucinant. Et ça, c'est du boulot que pas un seul mec en animation fait récemment. Enfin, pour moi, en tout cas, à part les derniers Ghibli. Je suis d'accord. Voilà, tu as tout dit. Pour moi, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Mais je pense que c'est vraiment le bon rebond après Ariety. C'est un film qui est encore plus profond, qui va plus loin esthétiquement. En tout cas, foncez. Juste foncez. Allez voir ce film. Vous allez voir un film intriguant. Vous allez voir un film qui est nature. Voilà. On en a besoin. Un petit peu d'air de campagne. Ça faisait longtemps que je n'étais pas dans la campagne. J'ai eu l'impression d'avoir un petit week-end dans la campagne. Vraiment, vous allez trouver ce film super sympa. Ce n'est pas l'ampleur d'un Monoke Udon Chihiro. Ce n'est pas un grand film d'aventure. Mais purée, Ghibli au cinéma, c'est que du bon, les amis. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci à toi, Romain. Merci. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada